C'est en présence du ministre d'Etat et maire de la commune d'Abobo que s'est déroulée ce samedi la cérémonie officielle de pause de turban organisée par le cercle spirituel Kewamdine. Cette cérémonie qui marquait la fin de formation des élèves sur l'exégèse du noble Coran a vu la présence de nombreuses personnalités politiques, municipales et religieuses dont le ministre Sidi Timoko Touré. Je vous ai donné l'opportunité de remercier madame la ministre d'Etat, maire de la commune d'Abobo et par sa présence accrochée par mes parents à moi d'Abobo. Plusieurs invités n'ont pas manqué d'adresser quelques messages d'encouragement à cette nouvelle promotion. Il y a eu une cérémonie ici. Le roi a été invité par le chèque. Et compte tenu du fait que le roi va être là, il a voulu une forte délégation. Je vous ai dit que le roi va être là, il a voulu une forte délégation. Et il a dit que le roi va être là, il a voulu une grande délégation. 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 Encourager les imams pour cette initiative de formation et les jeunes pour l'apprentissage, tels étaient les mots de la ministre d'Etat et maire de la commune d'Abobo, madame Kandia Kamara. Je suis très heureuse de prendre part à la cérémonie de sortie de huit imams qui ont été formés par le grand imam de la mosquée Sankodeux, l'imam Morimousa Kamara et aussi au démarrage de la formation de tous autres futurs imams. Appelons que cette cérémonie a aussi été marquée par le début de formation d'une douzaine de jeunes. Le maître et guide spirituel El Aijam Morimousa Kamara Kiwam Din s'est confié à notre micro en faisant des bénédictions pour tous ses futurs leaders spirituels. Le maître et guide spirituel El Aijam Morimousa Kamara Kiwam Din s'est confié à notre édition de l'éducation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !